Générique 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 Bonjour et bienvenue au 9h30, ouvrant ce bulletin avec l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo a qualifié le scrutin du 20 décembre en République démocratique du Congo de gigantesque désordre organisé lors d'une messe de Noël tenue dans la nuit du 24 au 25 décembre à Kinshasa. Pour le prélat catholique, la Commission électorale nationale indépendante n'était pas prête à organiser les élections le 20 décembre. Suivez. L'archevêque de Kinshasa a appelé dimanche à la retenue à l'occasion de la messe de Noël suite à ce qu'il qualifie de gigantesque désordre organisé des élections générales du 20 décembre dernier en RDC. Des nombreuses difficultés avaient été signalées lors de ce scrutin qui a dû se tenir finalement sur trois jours. Les images insoutenables qui ont circulé à la suite de ce processus électoral, des femmes déshabillées, humiliées, frappées et jetées à terre, si c'est pour un pouvoir, ces pouvoirs-là ne peuvent jamais être au service d'un être humain. Le président sortant, Félix Satu-Sikedi, brigue un second mandat face à 18 candidats de l'opposition qui crient à la fraude électorale. Le cardinal intervient. Je vous exhorte à la prudence et à la retenue. Pourquoi ? Parce que nous attendons le rapport des différentes missions d'observation, notamment celui de la mission conjointe de l'Église catholique et de l'Église protestante, qui pourraient nous aider à prendre la mesure des irrégularités constatées et à en évaluer l'impact sur la crédibilité de ces élections. Samedi, les ambassadeurs d'une dizaine de pays occidentaux ont aussi appelé au calme. Le président sortant, Félix Tshisekedi, vient en tête dans 22 circonscriptions électorales déjà déployées par la CENI au niveau national. Cette avance transparaît dans les résultats partiels publiés par la Commission électorale nationale indépendante dans la soirée du dimanche 24 décembre 2023. Les résultats de ces 22 circonscriptions électorales viennent s'ajouter à ceux de 5 pays de la diaspora déjà publiés le 22 décembre 2023. Steve Mbikaï, membre de l'Union sacrée, pense que rien n'est surprenant car ce résultat reflète la volonté populaire. Propos récueillis par Viningali Junior. Je crois que c'est prévisible, c'est prévisible. Ça fait plus de deux mois que moi j'avais déjà classé. Et tout ce que ça se passe, c'est le classement que j'avais déjà fait sur X dans un poste, ou ce qu'on appelle tweet. J'avais classé Fatshik en premier, suivi des Katunbi, suivi des Fayounou et puis des Mukwege. C'est ce que je vois parce que je faisais le sondage sur le terrain. Je peux dire que ce résultat corrobore avec la réalité. Il faut affairement qu'aujourd'hui, Fatshik est un président de la République très populaire dans toute la RDC. J'aimerais d'abord saluer l'initiative de la CENI pour la publication bureau des votes, après bureau des votes. Et là, nous avons eu à passer en revue les résultats partiels de 24 bureaux de vote. Et mon candidat, mon joker, c'est-à-dire le numéro 20, Fatshik, il a plus ou moins 19 bureaux de vote où il est en tête des listes. Et les autres, c'est le partage et le reste. Donc là, nous sommes dans une certaine récuissance. Certes, ce n'est pas encore fini, nous ne sommes qu'au début. Demain, on va encore revenir ici. Mais déjà, nous pouvons commencer à claquer les mains pour dire que c'est déjà un bon signe. Nous avons vu par rapport à la diaspora. La diaspora a montré que non, ils sont pour la réélection du candidat numéro 20. Et enfin, au sud Kivu, une tragédie a frappé la commune de Bitanga, plus précisément à Kalingi, dans le territoire de Mwinga. Une dizaine de personnes ont perdu la vie à la suite d'un éboulement survenu l'après-midi du 24 décembre 2023. Conséquences des pluies d'Ulvienne qui se sont abattues toute la journée, provoquant des dégâts considérables. Commentaire de la rédaction. L'éboulement tragique à Bitanga, Kalingi, dans le territoire de Mwinga, en République démocratique du Congo, a bouleversé la communauté locale en cette période des fêtes. Le 24 décembre 2023, une vague de pluies d'Ulvienne a provoqué des dégâts considérables, entraînant la perte de nombreuses vies. Selon les témoignages recueillis, les victimes se trouvaient dans un restaurant, lorsque les eaux les ont emportés dans une scène tragique et dévastatrice. Cependant, le bilan pourrait être encore plus lourd, avec plus de 20 morts signalées par certaines sources. La nouvelle de cet éboulement et de ses conséquences tragiques rappellent la fragilité de la vue humaine et soulignent l'importance de prendre des mesures pour prévenir de telles catastrophes à l'avenir. Les autorités et les communautés locales doivent travailler main dans la main pour mettre en place des mesures de prévention et des réponses efficaces afin d'éviter des nouvelles tragédies de ce genre à l'avenir. Les recherches sont en cours pour retrouver d'autres victimes qui pourraient être ensevelies sous les décambres. Les autorités locales et les organisations de la société civile s'efforcent de faire face à ces tragédies et de soutenir les familles en deuil. C'est déjà la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mandicotélévisions. – Sous-titrage ST' 501